Je suis positive, je suis dynamique, je suis épicurienne, je suis sportive, j'aime les gens. Je suis dans le secteur funéraire, plus précisément thanatopracteur. Donc ça consiste à m'occuper des défunts, je fais les soins de conservation, de présentation, de reconstruction aussi, ça m'arrive, pour pouvoir présenter le défunt dans toutes les conditions idéales aux familles. J'ai tendance à beaucoup relativiser. Quand tous les jours, tu es en contact avec des défunts, avec des familles endeuillées, tu te rends compte que toutes les petites choses de la vie à côté, c'est totalement dérisoire. Il faut se rendre compte qu'on a de la chance d'être en bonne santé, de vivre des tas d'expériences. Le sport, en priorité, j'aime beaucoup la course à pied, je fais beaucoup de fitness aussi, j'aime énormément voyager aussi. Le must pour moi, ça va être de courir en voyage, de découvrir le pays ou même une ville. Le partage, le dépassement de soi, l'aller au bout des choses, se fixer des objectifs, ça aide aussi beaucoup à développer l'ouverture d'esprit. On s'ouvre beaucoup aux autres, on voit aussi qu'il y a énormément de façons de vivre qui sont au milieu des nôtres, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vivent mal ou qu'ils vivent mieux que nous, c'est juste qu'ils vivent de façon différente. J'ai la chance d'avoir un travail qui me permet d'avoir quand même plusieurs heures à me consacrer dans la semaine. J'ai aussi beaucoup de mes week-ends, ce qui me permet d'avoir du temps pour faire du sport, pour prendre soin de moi, pour me relaxer. J'ai un métier qui est très prenant, physiquement, mentalement aussi, c'est très important que je sois équilibrée dans ma tête. D'où, je pense, l'importance pour moi de prendre soin de moi. J'ai toujours été attirée par les produits naturels, encore plus quand j'ai commencé à voyager il y a quelques années, parce que dans beaucoup de pays, ils prônent ce côté naturel des choses. Ils n'utilisent pas tout ce que nous, on peut utiliser, et on se rend compte que ça fonctionne très très bien. Donc je parle de naturel, que ce soit dans les produits cosmétiques, que ce soit dans la nourriture. Ça m'arrive de faire des soins moi-même. J'achète beaucoup de produits, je ne peux pas dire que la plupart de mes soins sont faits maison, mais j'aime bien faire les choses moi-même. Avant de connaître les secrets de Joël, je connais Audrey. On s'est liées d'amitié. Par la suite, elle m'a parlé de son projet, les secrets de Joël. J'ai complètement adhéré au projet, d'abord parce que ce sont des produits qui sont naturels, chose qui me tient quand même particulièrement à cœur. Et ensuite, parce que c'est un projet mère-fille. Ça me touche, moi qui suis quand même proche de ma famille. J'utilise le savon visage, les secrets de Joël, pour justement contrer ce côté asséchant que peuvent avoir les autres savons. J'hydrate ma peau avec des huiles végétales. J'utilise ensuite le sérum contour des yeux, les secrets de Joël. Alors pas tous les matins, mais très régulièrement, parce que je trouve qu'il a un effet lisseur autour des yeux. C'est quelque chose qu'on voit tout de suite, au bout de quelques minutes. L'huile de barbe pour homme, qui va nourrir, hydrater et surtout faire briller la barbe. Mon compagnon l'utilise et je trouve que c'est un super produit. C'est un super produit.